Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel de l'application de Grandfather. On se demande souvent comment fonctionne cette application-là et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions par rapport à comment marche l'application. Est-ce que c'est une bonne application? Pourquoi j'achèterais un Grandfather pour avoir une application Bluetooth? Est-ce que c'est vraiment utile? La question? C'est oui, c'est vraiment utile. Il faut savoir comment l'utiliser cette application-là. Je le sais, ça peut être certainement complexe. À toutes les fois qu'on ouvre un nouveau programme, que ce soit un programme d'édition pour le son, pour les vidéos, pour l'audio, pour faire de la bière, Beersmith, Grandfather, on a aussi Brewers Friend qui est disponible. Ça en fait beaucoup, hein? Bien, écoutez, on va essayer de démystifier un petit peu le logiciel de Grandfather en vous expliquant comment il fonctionne. Alors, bienvenue dans ce magnifique logiciel qui est Grandfather. La page d'accueil quand on ouvre notre logiciel, les nouveaux brassins juste ici. On va avoir nos nouvelles recettes, les calculatrices qui peuvent être très, 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 très pratiques. Quelques articles qui sont disponibles ici aussi qu'on peut lire si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus. On peut explorer des recettes et des événements et tout ça juste sur votre page principale. Mais avant de commencer, on peut se créer un compte. Fait que si on pèse nos petites photos, hein, vous voyez ma photo, comment elle est belle, on a les différentes batches qui vont vous aider à vouloir vous améliorer, le nombre de recettes, le nombre de séances de brassage que vous avez faites. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir vos statistiques de brassage avec le Grandfather, bien, ça pourrait être intéressant. Et évidemment, il faut qu'il soit connecté pour qu'il soit valide à utiliser. Alors, ici, on a les trois petits points juste à la droite de votre écran. Les profils de température. Fermentation, empattage. Les profils d'eau. Fait que si vous avez des profils d'eau cible que vous voulez ou votre profil d'eau, vous pouvez le mettre ici. Il est en version bêta, mais je crois qu'il fonctionne super bien. Trouver des recettes. Fait que si vous voulez avoir quelques recettes qui sont disponibles sur le web, bien, vous avez juste à les marquer ici. Colge. On va peut-être le marquer comme du monde, ça va aimer aider. Et vous avez les différentes colges qui sont apparus. Si jamais ça peut vous donner des idées pour faire votre propre recette, bien, vous pouvez aller voir des fois qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qui est vraiment pratique. Vous pouvez mettre toutes vos recettes. On va le voir un petit peu plus tard en privé. Fait que si vous ne voulez pas partager votre recette, ou si votre recette n'est pas prête à être partagée, parce que vous n'avez pas fini de la concevoir, mettez-la en privé, ça va empêcher que quelques autres brasseurs pensent que votre recette est prête et qu'ils l'utilisent. On a les articles encore, les événements et les préférences. Les préférences, on a la langue, qu'on peut mettre en français, les styles de bière, le contrôleur, les températures de grain, à quelle température votre grain va être quand vous allez le mettre dedans. Température d'ébullition, d'habitude, on utilise le 100 degrés Celsius. L'unité de mesure métrique ou US, ça c'est pour vos litres d'eau et les grammes, les kilogrammes en livres, etc. La couleur de la bière, moi j'utilise le ABC, vous pouvez utiliser le SRM. C'est une unité de mesure comme le degré Celsius ou le degré Fahrenheit. Fait que tout dépendant de ce que vous voulez utiliser. C'est disponible là. La charge en PSI, en bord, moi j'utilise le PSI. Et la gravité, si vous avez un dansimètre régulier, c'est le SG qu'on va utiliser. Si vous avez un dansimètre plateau, qui est un petit peu plus dispendieux, mais beaucoup plus précis, vous utilisez le plateau. Et si pendant que vous travaillez, si vous utilisez le Brix, ben c'est avec le réfractomètre, vous avez aussi l'unité de mesure qui est disponible. Formule d'amertume, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que je l'ai laissé par défaut comme qui était. Et les ajustements et les alertes, etc. On retourne à notre page d'accueil. Et on a trois petits symboles ici qui sont le petit chaudron, la petite feuille et la petite bière. Le petit chaudron, c'est quoi? C'est votre matériel. Alors si vous voulez vous connecter sur votre Grandfather, vous allez juste là, ici, se connecter au contrôleur. Et il va se connecter automatiquement à votre contrôleur. Dans la petite page qu'on a juste ici, au plein milieu de notre écran, en bas, c'est toutes nos recettes qu'on peut y insérer à cette place-là. Qu'est-ce qui est pratique, c'est qu'on peut en créer des nouvelles recettes. On fait le petit plus. Créer une recette, on peut les consulter ou les créer. Et c'est ici que vous allez créer votre recette. Nommer votre recette, on va l'appeler « Rousse ». Tu peux décrire la recette que tu veux. Le style, on va aller chercher une Irish Red L. La visibilité, c'est là que vous pouvez la rendre publique ou privée. Fait que si vous n'avez pas fini votre recette, mettez-la privée. Comme ça, ça va vous empêcher d'avoir du monde qui va l'utiliser si ce n'est pas prêt. Il y a le tout grain. On peut y aller en extrait ou en partiel. Je vous conseille le tout grain si vous avez évidemment un grandfather. Par la suite, l'efficacité d'empattage. 80% par défaut, je trouve ça un petit peu élevé. Oui, la machine peut le créer, tout dépendant de la mouture de votre grain, la température que vous allez mâcher, si vous avez mis de l'écorcerie ou non. Mais vous pouvez le laisser par défaut à 80. Certaines personnes l'ont systématiquement et d'autres, jamais. Fait que tout dépendant de ce que vous voulez avoir. Le temps d'ébullition, fait que le 60 minutes d'ébullition. Si vous voulez faire plus petit, vous pouvez faire un 30 minutes. Mais il y a toujours possibilité, pendant qu'on travaille, de faire la prochaine étape dans l'application. Et les mesures métriques, la taille du lot 23 litres, si tu veux faire 25 litres, comme Kevin fait souvent, bien, tu as juste à changer ça ici. On ajoute notre malt. Alors, on va aller chercher du Maris Sutter. Et quand on rajoute notre Maris Sutter, ils vont nous demander combien de kilos. On veut mettre un 5 kilos. Et quand tu veux le mettre, etc. On ajoute encore du malt. On va y aller avec du caramel 60. On va lui mettre un petit 225 grammes. On peut y rajouter encore du flocon. D'avoine, pour avoir notre texture. Un 500 grammes. Et ainsi de suite, pour créer notre recette. On voit ici en haut la couleur. Fait que si je veux avoir plus foncé, on va rajouter du Roasted Body. Et on va lui dire qu'on veut un petit 100 grammes. Et vous allez voir la couleur vraiment changer juste ici. Pour les houblons, on fait la même chose. Ça veut dire qu'on va rajouter nos houblons à Ajout d'Houblon. On va prendre du Bravo. Pas Bravo, mais Bravo. Puis on va lui mettre un beau 28 grammes en pelettes. Et l'usage, ébullition, le temps, 60 minutes ajouté. Puis on va ajouter un autre houblon qui va être le Foggle. Encore une fois, on va y mettre un 28 grammes. Mais cette fois-ci, on va aller le mettre à 15 minutes avant la fin. On va rajouter notre Lover qui va être une Irish Red L. Et là, on a différentes marques, différentes manufactures qui font les Lover. Fait qu'on choisit celle qu'on veut. Pour les besoins de la cause, je vais utiliser White Lab. Si on regarde en haut, notre OG, c'est notre gravité originale, va être 1.056. Notre final, à cause de notre Lover, va être 1.013. Le ABV, c'est 6%. IBU, 46. Et la couleur va se trouver être 25.1 IBC. Puis on a un petit indice de couleur juste ici. Je préfère de loin utiliser l'application de Beersmith pour faire mes recettes. Par contre, ça peut être quelque chose qui peut vous dépanner. Vous pouvez importer de Beersmith à le logiciel Grandfather, votre recette que vous avez créée. J'aime bien avoir mon indice dans Beersmith qui me dit si je suis dans le style ou pas. J'imagine qu'il l'a quelque part ici aussi, mais... Les extras, si on veut rajouter de la Cara-Agenil. Cara-Agenil ou du Irish Moss, sûrement qu'il y a eu qui l'ont appelé. Irish Moss. Et encore là, on va dire combien... Une... On peut changer l'unité pour un teaspoon. Puis le temps, on va dire un 15 minutes. Qu'est-ce qui est primordial qu'on va utiliser le logiciel, c'est les volumes d'eau. Alors, si vous faites votre recette sur Beersmith, vous pouvez la transférer dans Grandfather. Vérifiez que votre objet, votre final, votre couleur, toutes restent similaires. Et regardez les volumes d'eau qu'il vous a mis. Grandfather, c'est eux qui font la machine. Alors, ils ont vraiment les bons calculs. Fait que si tu veux utiliser le volume d'empattage, le volume d'eau de rinçage et le haut global que tu as besoin, bien, on va le voir juste ici. Par la suite, il va vous dire les étapes. Fait qu'on a l'étape de maturation, d'empattage. Et on a l'étape aussi de mash-out, d'arrêt enzymatique, qui va se faire automatiquement. Et on peut rajouter des notes et tout. Une fois que c'est fait, on sauvegarde notre recette. Et elle est dans notre base de données. Prochaine étape qu'on veut faire, c'est la brasser. Fait qu'on va aller sur la petite bière. Et dire quel brassin on veut brasser. Ici, c'est tous les brassins qui sont déjà faits, qu'on a déjà brassés. Si on veut en rajouter un, il faut voir le petit plus ici. Et on va aller choisir dans notre gamme de recettes qu'on a dans notre logiciel, laquelle qu'on veut brasser. Nous, on veut brasser notre Irish Redel, notre petite trousse. Et on va faire commencer le brassage. On voit présentement ici le graphique, parce que notre Grandfather est connecté par Bluetooth. Alors ici, on a la température actuelle de l'eau. La température cible qui est 69 degrés Celsius. Alors, on va dire remplissez la cuve du Grandfather à 16.87 litres d'eau. Puis, abîtez sur le bouton 7 du contrôleur pour démarrer votre chauffage. L'eau est là, est à bonne température. On pèse dessus pour démarrer notre chauffage. Une fois que l'eau va être rendue à la bonne température, on va passer à l'autre étape qui est le machine. Si jamais vous dites, « Êtes à bonne température pour moi, tu veux aller à l'étape précédente. » On a la petite flèche juste là. On a juste à péser dessus. Et il va dire, « Passer du chauffage, êtes-vous sûr de vouloir continuer? » Il va tout le temps vous demander si vous voulez continuer votre étape. Oui, je veux continuer. Alors, on va être rendu à insérer le panier et mettre notre grain bien mélangé, l'entrée de circulation et appuyer sur « Démarrer ». Si on lance l'empattage, la paume va redémarrer automatiquement. Alors, faites attention d'être sûr que si vous avez ôté votre petite boule avec votre ressort, bien, ça va recommencer à recirculer et le temps de marche ou le temps d'empattage va démarrer. Alors, on peut dire, lancer l'empattage et dire, « Oui, on est prêts. » La paume va commencer à recirculer et vous allez faire votre recirculation tout le temps constante. Encore une fois, on peut faire la prochaine étape qui est le mash-out. En plus, l'application nous dit, « Hé, démarre ton autre rinçage. » D'accord, on va la démarrer, notre autre rinçage. Par la suite, on peut aller justement à notre rinçage. Passer le chauffage. Il fait notre mash-out. C'est beau, « Next, suivant. » Commencer le rinçage. Démarrer le rinçage. Fait que là, présentement, on fait notre rinçage. Il est terminé. Terminé, on va commencer la chauffe pour l'ébullition. Une fois rendu à 100, il va démarrer notre compteur. Démarrer la minuterie. Il nous dit maintenant d'intégrer le 60 minutes qui est le 18 grammes de Newport qu'on avait inséré. D'accord. Prochaine étape. Utilisez le contre-courant pour refroidir et transférer le mou dans votre fermenteur. Et la bière est prête à fermenter. Tout ça ici, c'est super pratique quand on brasse et on fait d'autres choses en même temps. Ça peut faire quelque chose de super bien, cette application-là, pour ne pas oublier des tapes lorsqu'on brasse. L'autre chose que j'aime beaucoup quand on est en mode manuel, c'est qu'on peut démarrer la chaleur, l'éteindre. Démarrer notre pont, l'éteindre. Et le retardateur. On peut lui dire de chauffer demain à 5h16 AM. Et lui, automatiquement, il va se mettre un compteur pour nous dire qu'on est prêt, qu'il va être prêt, qu'il va commencer à démarrer à l'heure qu'on lui a fixé. Qu'est-ce qui peut nous faire sauver énormément de temps? On va l'arrêter. On revient en arrière et ça fait beaucoup le tour de l'application de savoir comment elle fonctionne. C'est pas une très grosse chose à comprendre, c'est juste de bien l'utiliser. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir avoir nos alertes sur notre téléphone, sur notre montre et sur notre iPad, si vous voulez. Comme ça, ça vous permet réellement de, un, sauver du temps et de, deux, d'avoir l'expérience d'un brassage le plus ultime au monde. Avec cette application-là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment beau. Est-ce que vous avez des questions? Passe-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez d'autres sortes de questions, on peut même faire une autre vidéo pour vous l'expliquer plus en détail la façon que ça fonctionne, l'application. On va brasser aussi, on va refaire des vidéos de brassage avec cette application-là. Mais je trouvais ça vraiment utile de vous faire un petit review pour le monde qui commence avec la machine et qui ne sont pas trop sûrs de la façon dont ça fonctionne. Beaucoup de mes clients ont commencé à l'utiliser en mode manuel seulement parce qu'ils ne comprenaient pas comment passer d'une étape à un autre. Alors j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs, partage un grand nombre, n'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Café de Fitz Café est tout le temps disponible. N'oublie pas que si tu veux m'aider à améliorer la qualité des vidéos, les dons sont tout le temps disponibles. Vous pouvez venir magasiner en ligne au www.lebrasseur.ca. On a une promotion présentement de transport gratuit si tu rentres dans les specs. Sinon, tu peux venir chercher tes ingrédients et ton matériel à la boutique au 81A Boulard-Georges-Gagné-Sud-Adolsun. Et ça me fait un grand plaisir à moi et mon équipe de vous rencontrer et de vous jaser. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501